ça fait pas très pro de commencer une vidéo comme ça mais j'avais envie de le faire bonjour tout le monde soyez bienvenue on va ici s'intéresser à cette vieille table de cuisson à induction 4 foyers que j'ai eu la chance de pouvoir récupérer la moitié est en panne et ce que je vous propose de faire dans cette vidéo et bien globalement c'est une analyse technique de ce type d'équipement ça va se faire en plusieurs parties vous avez des raccourcis dans la description de cette vidéo on va commencer par s'intéresser aux éléments constitutifs de cette plaque on va voir à quoi ils servent ensuite on fera un petit peu de théorie et de rétro-ingénierie pour voir quel type de montage a été utilisé en électronique de puissance pour pouvoir alimenter les bobines d'induction et en deuxième partie je m'amuserai si je puis dire à remettre sous tension secteur la moitié de l'appareil qui est encore saine ce qui nous permettra d'aller faire tout un tas de mesures électriques dans ceci en fonctionnement ce qui devrait nous apprendre des choses au niveau du comportement de certains éléments voilà donc vous avez le programme qui est assez chargé et je terminerai sûrement cette vidéo en m'intéressant à ce qui a pu possiblement causer la panne de la moitié de l'appareil dessous les seuls éléments à voir sont les deux ventilateurs ainsi que les évents par ici se faisait l'arrivée du secteur et les personnes qui sont intéressées par les références ou les caractéristiques pourront mettre sur pause maintenant je vais procéder à l'ouverture je vous rappelle qu'à mettre les mains dans ce genre d'appareil là c'est toujours potentiellement dangereux même si le cordon secteur a été débranché depuis un moment il pourrait rester des condensateurs encore chargés qui pourrait vous flanquer une bonne décharge et pour cette raison là il faut prendre le soin de les décharger avant d'aller manipuler les cartes électroniques ouverture donc ça c'est simplement une plaque de verre entourée de métal la partie qui nous intéresse c'est bien sûr celle ci vue d'ensemble avec comme premiers éléments notables les bobines d'induction et on va d'ailleurs s'intéresser en premier à elle je vais en extraire une correspondant un gros foyer ça se présente comme ceci dessous nous avons un socle dessus se trouve une feuille spéciale résistante à la chaleur on voit ici que ça chauffer on découvre en enlevant un capteur de température pour surveiller l'échauffement de la bobine et en enlevant cette dernière chose on découvre l'enroulement de la bobine en spirale les bobines correspondantes aux gros foyers ont trois bornes de raccordement puisqu'elle comporte en fait une prise intermédiaire permettant d'alimenter une surface plus ou moins importante du bobinage alors on ne le voit pas comme ça mais en fait dessous ça se voit quand même à travers les quelques trous il y a des morceaux de ferrite qui sont disposés sous la bobine de façon à mieux canaliser le champ magnétique qu'elle génère et il est à noter que le conducteur utilisé pour réaliser la spirale et bien c'est du fil de litz donc ce sont des petits brins isolés les uns des autres car chacun est recouvert d'une couche émaillée et ça a été employé ici pour éviter d'avoir un problème avec l'effet de peau en sachant que cette bobine se est parcourue par un courant alternatif à haute fréquence l'effet de peau c'est le fait qu'un courant alternatif a plutôt tendance à circuler en périphérie d'un conducteur et à finalement ne pas tellement en parcourir la partie centrale le problème qu'il pose si on n'y a pas pris garde c'est qu'il revient finalement à se retrouver avec une section de conducteur plus petite que celle dont on croyait pourtant pouvoir disposer ce qui fait qu'à cause de ça un conducteur pourrait s'échauffer anormalement l'épaisseur de peau c'est à dire l'épaisseur de la pellicule extérieure parcourable par les électrons ou plus précisément l'épaisseur extérieure dans laquelle on considère que la densité de courant est suffisante dépend en particulier de la fréquence du courant plus celle-ci est élevée plus la pellicule parcourable par les électrons se ramasse l'usage de fils de Litz résout le problème de l'effet de peau puisqu'il consiste à utiliser au lieu d'une section pleine plusieurs fils isolés les uns des autres et pour constituer le fil complet on va choisir des fils d'un diamètre précis de façon à ce que leurs rayons correspondent à l'épaisseur de peau qui sera effectivement parcourable par les électrons donc grâce à ceci on va reconstituer une section équivalente à une section de fil pleine mais qui elle de par sa configuration sera entièrement parcourable par les électrons ce qui fait que le conducteur ne risquera pas de s'échauffer anormalement retour maintenant sur l'électronique on va se pencher rapidement sur ces cartes là qui ne servent qu'à commander la puissance et les modes de chauffe, de cuisson donc dessus vous avez des afficheurs, quelques composants, un microcontrôleur pour gérer l'ensemble la chose la plus notable ce sont les lamelles métalliques qui viennent se plaquer contre le verre qu'on installe par dessus donc ça constitue des commandes tactiles et je suppose que quand on place le doigt par dessus en contact avec le verre ça fait une variation de capacité qui est détectable par le circuit de commande et ça lui sert à prendre en compte un appui mis à part ces deux cartes là tout le reste semble symétrique on avait le secteur qui arrivait par en dessous et qui se répartissait ici et là pour alimenter deux sous-ensembles en apparence de construction absolument identiques pour alimenter à chaque fois chacun deux foyers, un gros et un petit je vais extraire cette première carte là le rôle principal de cette carte c'est de servir de filtre on va donc trouver dessus un ensemble de bobines et de condensateurs associés d'une certaine manière de sorte que les composantes haute fréquence générées par le système auquel on va s'intéresser remontent le moins possible polluer le réseau secteur et autrement nous avons ici une varistance donc de protection contre les surtentions secteur ainsi qu'un relais qui ne sert qu'à commuter le ventilateur 230 volts qui sert à souffler contre le radiateur sur lequel sont montés les semi-conducteurs auxquels on va s'intéresser après Ensuite, extraction de cette dernière carte qui va être la plus intéressante Le rôle de ces cartes peut finalement se résumer à convertir la tension secteur en une tension acceptable par les bobines d'induction qui se connectent ici compte tenu de leurs caractéristiques elles sont accordées au reste donc au panneau de commande ainsi qu'au capteur de température qui surveille l'échauffement des bobines on y trouve plusieurs choses notamment des transistors de puissance qu'il va falloir commander Dessous, nous avons dans cette zone-là la partie commande qui contient plein de composants le principal étant ce microcontrôleur qui est notamment programmé pour pouvoir générer les signaux de commande qui vont piloter les transistors de puissance Entre lui et ses transistors sont intercalés les drivers de commande high side, low side que vous avez ici Dans cette zone-là nous avons le bloc d'alimentation de cette carte qui convertit la tension secteur en 5 volts c'est indiqué et 15 volts pour pouvoir alimenter les différents composants de la partie commande En apparence ça ressemble à un convertisseur flyback on pourrait donc penser que les sorties sont isolées sauf qu'en pratique j'ai vérifié et il s'avère qu'elles ont des points de raccordement communs avec le secteur on ne peut donc pas aller ici mettre les doigts dans la partie commande ni brancher un oscilloscope dedans sans sonde de tension différentielle cet aspect demande de faire extrêmement attention lors des manipulations et il peut concerner d'autres appareils électroménagers on pouvait sans douter que l'alimentation n'était pas isolée puisque les références de drivers utilisés correspondent à des modèles non isolés on ne trouve aucun optocoupleur sur la carte et pas non plus de zone de délimitation entre un côté qui serait cold et un côté qui serait hot là vous avez le relais qui sert à commuter la portion de bobines qui sera alimentée concernant les bobines comportant 3 points de raccordement et on va se pencher en détail sur le schéma de la partie puissance de cette carte j'ai donc effectué la rétro-ingénierie concernant ces cartes là il se trouve qu'elles contiennent deux convertisseurs un pour alimenter chaque bobine d'induction en alternatif et ce sont des montages de topologie HBSR d'après mon analyse juste avant de vous en dire plus à leur sujet je voulais dire que dans les plaques de cuisson à induction on peut trouver d'autres types de montage pour alimenter les bobines on ne va pas en parler en détail ici puisque ça ne concerne pas ce matériel là mais il faut savoir qu'il existe des montages de type QR pour quasi résonant converteur et que pour les applications de puissance beaucoup plus importantes on peut aussi avoir des convertisseurs à pont complet sur cette carte le secteur arrive par ici après avoir traversé la carte de filtrage que nous avons vue et le premier élément qui va se trouver juste après l'arrivée secteur et bien c'est un pont de diode qui va redresser la tension donc c'est le pont que vous trouvez ici il est commun à l'alimentation des deux foyers de cuisson autrement la plupart des autres composants sont en double pour donc correspondre respectivement à l'alimentation de chaque foyer juste après le pont on trouve un condensateur de 3 microfarades donc ce sont les deux condensateurs que vous avez ici et là un par foyer de type MKP alors compte tenu de la puissance de ce type d'appareil là de l'ordre de 1000 2000 watts peut-être même un peu plus il est bien évident que ces capacités sont de valeur beaucoup trop petite pour espérer avec elles lisser la tension en sortie de pont de diode afin de la rendre continue donc ces capacités ne peuvent pas effectuer ce lissage là elles ne sont donc pas installées pour le faire en fait leur rôle c'est simplement de limiter la propagation des composantes de courant haute fréquence puisque ces composantes là vont avoir tendance grâce à cette capacité à être en quelque sorte court-circuité par elles donc ce condensateur a plus un rôle antiparasite qu'autre chose ici nous avons donc une tension qui est simplement redressée et qui va être exploitée telle qu'elle par le montage HBSR connecté par la suite je vais quand même appeler cette tension là bus continu pour me simplifier la tâche mais vous aurez compris qu'à ce niveau là la tension n'est pas réellement continue elle est simplement redressée unidirectionnelle et ondule donc à 100 Hz nous avons donc de connecter à ce bus continu le montage HBSR qui est composé de deux transistors IGBT qui forment un demi-pont d'où les initiales HB pour Half Bridge donc ça correspond aux deux transistors que vous avez ici et là pour la première paire et là pour la deuxième de l'autre foyer en antiparallèle de ces deux transistors on trouve des diodes de roue libre connectés donc ce sont les diodes que vous avez juste en dessous de chaque transistor ici et là les constructeurs les ont ajoutés puisqu'ils ont utilisé des références d'IGBT qui n'intégraient pas de diodes de roue libre ce condensateur là est présent sur la carte je vais en reparler juste après cette bobine là représente quelque part la bobine d'induction en sachant quand même que la casserole qu'on va poser par dessus cette bobine a une influence sur la valeur de l'inductance de ce composant là pour représenter la casserole qu'on vient poser par dessus la bobine on peut dessiner un enroulement qui magnétiquement va être couplé à la bobine d'induction donc on forme à ce moment là un transformateur dont le secondaire va débiter dans une résistance qui représente le morceau de fer intégré dans les poêles et les casseroles spécialement conçus pour la cuisson par induction morceau de fer dans lequel va circuler les courants induits qui vont provoquer l'échauffement de la casserole donc c'est dans ce composant là la résistance que va se dissiper la chaleur donc cette représentation là elle est compréhensible sauf qu'elle complique peut-être un petit peu les choses on peut représenter les choses de façon un peu plus simplifiée en insérant ici en série une résistance qui représente toujours la casserole qui s'échauffe on peut voir les deux transistors qui vont être commandés comme finalement un générateur de tension carré qui va débiter du courant dans une charge composée de R, L et C connectés en série alors il se trouve que quand on connecte en série une bobine et un condensateur on forme ce qu'on appelle un circuit résonant c'est à dire que c'est un circuit dans lequel il va pouvoir se manifester en fonction de la fréquence à laquelle on l'alimente des phénomènes dits de résonance électrique et c'est de là que vient la suite du nom de ce montage là SR pour série résonant série puisque bobine et condensateur sont ici connectés en série et résonant pour la possibilité qu'il se manifeste des phénomènes de résonance électrique alors ce montage là tel quel peut parfaitement fonctionner sauf que en pratique les constructeurs ne le fabriquent pas comme ça ils préfèrent au lieu d'utiliser un seul condensateur ici en ajouter un deuxième exactement identique au premier et ainsi former un pont diviseur capacitif connecté au bus continu donc c'est ce qui a été fait dans le cas de cette carte là vous avez ici les deux premiers condensateurs qui correspondent au premier pont diviseur capacitif et ici le deuxième pour l'autre foyer les constructeurs préfèrent utiliser deux condensateurs au lieu d'un seul ça permet notamment que les condensateurs aient moins de courant à supporter donc c'est plus intéressant d'en utiliser deux au niveau du dimensionnement de ces composants là mais il faut savoir qu'une fois qu'on a ajouté un deuxième condensateur le montage en termes de fonctionnement est exactement identique au montage à un seul condensateur c'est toujours un convertisseur série résonant avec L et C en série même si dessiné comme ça on ne voit plus tellement un assemblage de bobines et de condensateurs connectés en série le schéma du montage utilisé dans cette table de cuisson à induction étant maintenant dessiné on va pouvoir expliquer comment le montage fonctionne avant cela quelques considérations ou simplifications au préalable on va tout d'abord considérer pour la suite que l'ensemble R, L et C est équivalent à un unique dipôle dont le comportement sera toujours inductif vous allez comprendre par la suite pourquoi je pars de cette hypothèse là tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait assimiler les deux transistors qui commutent à un générateur de tension carré ce qui fait que l'ensemble de cette partie du montage peut être ramené à un schéma équivalent qui va être un générateur de tension carré qui débite dans un dipôle on vient de le dire au comportement inductif je considère que les connexions de la bobine d'induction sont ici et là donc j'inclus dans la bobine la résistance représentant la casserole qui chauffe on va considérer que les deux condensateurs ici sont en permanence chargés et que tous les deux présentent une tension fixe et égale on peut donc les assimiler finalement à deux sources de tension et pour finir on va considérer que les deux transistors sont commandés de façon complémentaire donc chacun est commandé à tour de rôle 50% du temps alors en réalité un tout petit peu moins que 50% puisqu'il va y avoir entre la commande de chaque transistor un temps mort dead time de façon à ne pas risquer de causer un court circuit au niveau du bus continu quand cette séquence de commande est appliquée au niveau des transistors ce qui se passe par la suite est assez simple en fait tour à tour les transistors vont connecter la bobine d'induction à un condensateur tantôt l'un tantôt l'autre ce qui va faire qu'on va obtenir une tension alternative carré au niveau de la bobine que j'ai ici représenté en vert et comme la charge est considérée comme ayant un comportement inductif j'ai représenté le coin qui passe dedans ici en bleu donc défasé en retard par rapport à la tension je ne vais pas expliquer précisément ce qui se passe au niveau de chaque composant en détail dans ce montage là en fonction des différents instants parce que ce serait un petit peu long à faire je vais expliquer ce qui se passe à certains instants qui me semblent être les plus intéressants on va s'intéresser à ce qui se passe donc au moment où les transistors se bloquent donc ici et là je rappelle que comme la charge est considérée comme inductive on ne peut pas brutalement couper le courant qui passe dedans ou alors si un composant coupe le courant qui passe dans la charge il faut qu'il y ait un autre composant qui permette au courant de continuer à circuler dans la charge et ce dans le même sens que précédemment si on étudie ce qui se passe précisément dans ce montage là on va se rendre compte que juste avant que ce transistor là ne se bloque et bien du courant circulait dans ce sens là dans la charge en passant par ce transistor alors dès que ce transistor se bloque le courant qui passait dans la charge ne peut plus passer par ici et comme la charge inductive va essayer de maintenir la circulation du courant dans le même sens qu'avant le blocage et bien cette diode là va se mettre à conduire de façon à ce que le courant puisse effectivement continuer à circuler dans le même sens qu'avant de même que juste avant que ce transistor là ne se bloque il se trouve que le courant qui circulait dans la charge passait dans ce sens là en passant par ce transistor et donc dès que ce transistor là se bloque la charge inductive va essayer de maintenir la circulation de courant dans ce sens là le courant ne pourra plus passer par ce transistor là puisqu'il s'est bloqué et il va donc à ce moment là remonter par la diode de roue libre qui est ici donc ce qu'il faut retenir c'est que dès qu'un transistor se bloque immédiatement après la diode de roue libre connectée au niveau de l'autre transistor se met à conduire pour assurer la continuité du courant cet aspect est une première chose à garder à l'esprit et on va maintenant voir ce qui en découle en s'intéressant à ce qui se passe juste avant qu'un transistor ne reçoive son ordre de commande en commençant par s'intéresser au cas de celui-ci au moment où ce transistor là se bloque nous entrons durant un instant de temps mort à la fin de ce temps mort ça va être autour de ce transistor là d'être commandé on vient de le voir au moment où ce transistor se bloque immédiatement donc au début du temps mort cette diode là se met à conduire si du courant se met donc à passer dedans une chute de tension de 0V va se produire à ces bornes et à la fin du temps mort ce transistor là va être commandé alors que la tension entre ces bornes de puissance valait déjà 0V du fait que la diode conduisait du courant avant que l'ordre de commande arrive donc ce transistor va commuter au moment où la tension entre ces bornes est nulle il va donc commuter comme on dit au 0 de la tension le montage étant symétrique il va se passer la même chose concernant ce transistor là juste avant qu'il ne reçoive son ordre de commande nous étions durant un instant de temps mort pendant lequel c'était mis à circuler du courant dans cette diode de roue libre ce qui aura provoqué une suite de tension de 0V au niveau de la diode et à la fin du temps mort le transistor va recevoir son ordre de commande alors que là aussi la tension entre la borne collecteur et émetteur sera tombée à 0V avant que l'ordre de commande arrive donc lui aussi va commuter au 0 de la tension ces commutations au 0 de la tension en anglais on appelle ça le ZVS Zero Voltage Switching et donc ce montage là s'il respecte certains paramètres permet d'avoir des transistors qui commutent en mode ZVS à la fermeture je vous le dis maintenant et vous verrez l'effet que ça a quand on fera les mesures tout à l'heure dans le circuit le fonctionnement se fait donc en quatre étapes des phases actives séparées par des phases de roue libre le fonctionnement peut être porté à six étapes quand deux étapes supplémentaires s'ajoutent respectivement entre chaque phase active et chaque phase de roue libre ces deux étapes supplémentaires vont exister quand des condensateurs seront ajoutés entre les bornes de puissance de chaque transistors comme ceci donc entre les bornes collecteurs et émetteurs des IGBT et c'est le cas concernant cette table de cuisson à induction puisque les condensateurs que je viens de dessiner on les a ici et là pour la première paire et là pour la deuxième les constructeurs ajoutent parfois des condensateurs à cet endroit pour constituer ce qu'ils appellent des turn-off snubbers c'est quelque chose qui permet entre autres de limiter les pertes de commutation au moment où les transistors se bloquent on va maintenant voir les implications qu'ont le fait qu'un circuit dit résonant soit utilisé dans cette application là alors vous vous en doutez sûrement un certain nombre de formules de calcul sont en rapport avec le montage auquel on s'intéresse ici on ne va pas en parler ce serait un petit peu long et pas forcément très pertinent dans l'immédiat je vais vous dire le principal c'est à dire ce que l'on peut tirer de ces formules de calcul on peut commencer par en tirer cette courbe là qui montre la puissance de chauffe que l'on obtiendra au niveau de la casserole en fonction de la fréquence à laquelle le circuit résonant est alimenté donc ici en fonction de la fréquence à laquelle les IGBT vont commuter la première chose qu'on peut déduire en voyant cette courbe là c'est que le microcontrôleur qui se trouve dans la partie commande pourra moduler la puissance de chauffe en agissant sur la fréquence de commande des transistors ce qui est un point bien sûr très intéressant le profil de la courbe c'est toujours à peu près celui là il peut y avoir quelques petites différences mais globalement on aura toujours ce pic caractéristique des circuits résonants et à ce niveau là on obtiendra donc le maximum de puissance possible au niveau de la casserole on atteindra ce maximum de puissance en alimentant le circuit résonant à une fréquence précise qui va être justement ce qu'on appelle sa fréquence de résonance je vais la noter F0 si je reprends mon montage simplifié avec un seul condensateur F0 se calcule de la façon suivante c'est 1 sur 2pi racine de L fois C l'autre chose à savoir concernant les circuits résonants je reprends mon idée de dipôle unique équivalent à un assemblage RLC série et bien c'est que dans un circuit résonant la nature de ce composant équivalent n'est pas fixée définitivement ou le comportement de l'ensemble RLC série n'est pas fixé définitivement c'est à dire que cet ensemble là pourra avoir un comportement résistif capacitif ou inductif ça va en fait complètement dépendre de la fréquence à laquelle on alimente le circuit résonant si on alimente ce groupe à une fréquence inférieure à sa fréquence de résonance donc qu'on travaille dans cette bande de fréquence là l'ensemble aura un comportement capacitif si on alimente ce même groupe à une fréquence supérieure à sa fréquence de résonance donc qu'on travaille dans cette bande de fréquence là il aura un comportement inductif on aurait donc dans ce cas au niveau du composant équivalent un courant qui circule des phasées en retard par rapport à la tension se trouvant à ses bornes comportement inductif si par contre on alimentait ce groupe pile à sa fréquence de résonance il aurait un comportement purement résistif en fait dans ce cas précis les effets capacitifs et inductifs se compenseraient parfaitement mutuellement il s'allumerait il ne restait donc dans ce cas plus que l'effet résistif avec alors aucun défasage ça c'est important à savoir puisque à partir de là on peut tracer une limite une frontière au niveau de f0 qui délimite deux zones de part et d'autre et on dit qu'il existe à ce moment là deux régions de fonctionnement pour le convertisseur HBSR une première région de fonctionnement au dessus de f0 dite la région inductive et on dit qu'il existe une deuxième région de fonctionnement en dessous de f0 dite capacitive ensuite ce qu'il est important de savoir c'est que pour des raisons techniques il est plus intéressant de faire fonctionner ce type de convertisseur dans sa région inductive donc au dessus de f0 on va donc partir du principe donc je ne dis pas que c'est valable systématiquement dans 100% des cas mais on va partir du principe pour la suite qu'un constructeur de table de cuisson devrait concevoir le convertisseur de façon à ce qu'il travaille dans la région inductive partant de ce choix f0 serait donc la fréquence minimale si on ne prend pas la moindre marge atteignable par le convertisseur quand il s'agirait de faire fonctionner le foyer à pleine puissance les constructeurs vont devoir choisir une valeur de f0 il y a certaines contraintes au niveau du choix de cette valeur premièrement les constructeurs vont devoir la choisir un petit peu au dessus de 20 kHz de façon à ce que quand le foyer travaille à pleine puissance les utilisateurs ne soient pas gênés par un sifflement audible il faut en même temps ne pas choisir une valeur trop grande non plus pour ne pas provoquer trop de pertes de commutation dans les IGBT par exemple et en même temps rester dans les limites en quelque sorte acceptables en fréquence par ce type de composants qui ne sont pas non plus les plus rapides donc en résumé un constructeur devrait a priori choisir f0 un petit peu au dessus de 20 kHz pour un fonctionnement du convertisseur en région inductive une fois que le choix de la valeur est fait il ne reste plus au constructeur en reprenant cette formule là qu'à déterminer les valeurs utilisables de L et de C pour construire le montage ce que j'explique là c'est pour le cas simple en considérant l'alimentation d'un seul foyer si par contre deux foyers côte à côte doivent fonctionner en même temps à des fréquences différentes le choix de cette valeur là peut devenir plus compliqué je le dis juste comme ça au passage mais je n'en trouverai pas plus que ça dans les détails à ce sujet ici j'ajoute que ces cartes comportent deux transformateurs d'intensité ce sont les composants que vous avez ici et là ils permettent au circuit de commande de mesurer le courant qui passe à cet endroit du circuit donc au niveau des bras de pont je pense que cette mesure de courant peut servir à faire plusieurs choses on peut tout d'abord penser que ça permet de créer une limitation en courant donc sur le principe le circuit de commande couperait la commande des transistors une fois qu'un certain seuil de courant se est dépassé à ce niveau là afin de protéger les IGBT je pense que ça peut aussi permettre au circuit de commande de déterminer la puissance de chauffe obtenue au niveau de la casserole et de par la suite créer un asservissement de façon à maintenir cette puissance de chauffe constante y compris quand la tension secteur vient à fluctuer et il est je pense aussi possible que ça permette au circuit de commande en effectuant une mesure de déphasage courant tension à ce niveau là de s'assurer que le convertisseur fonctionne toujours dans la région inductive parce qu'il faut savoir que le fonctionnement dans la région capacitive s'il devait advenir peut être destructeur pour certains semi-conducteurs tout ça ce ne sont que des hypothèses ne sachant pas comment le microcontrôleur est programmé je ne sais pas comment est traité exactement cette information mesure de courant par la suite et on passe maintenant aux mesures dans le circuit l'installation est en place on va se servir de l'oscilloscope de la sonde de tension différentielle pour aller faire des captures de tension dans la partie reliée au secteur on va utiliser la sonde de courant haute fréquence ainsi que la pince ampéamétrique multifonction je dispose de gants isolants pour pouvoir toucher les petites lamelles métalliques afin de déclencher les commandes tactiles puisque je vous rappelle que le bloc d'alimentation de la carte n'étant pas isolé au niveau des sorties les lamelles ont donc des points communs avec le secteur on ne peut donc pas aller les toucher avec les doigts habituellement ça ne pose pas de problème puisque quand l'appareil est fermé il y a la plaque de verre par dessus qui nous isole complètement de ces lamelles on commence avec une mesure de la puissance appelée côté secteur avec la pince wattmétrique simplement pour avoir une idée de combien consomme ce genre d'appareil donc pour l'instant il n'y a que la partie commande qui est alimentée ainsi que la ventilation qui fonctionne ce qui nous fait consommer environ 30 watts j'allume je choisis un réglage intermédiaire le 8 ça nous fait consommer à peu près 500 watts je pousse maintenant le foyer au maximum donc réglage 15 on consomme dans ces conditions environ 1200 watts alors ça peut varier malgré que le réglage soit maintenu à 15 mesure du facteur de puissance donc pour l'instant nous sommes à un réglage intermédiaire 8 sur 15 et le facteur de puissance atteint 0.98 voici dans ces conditions ce que donne le courant en jaune et la tension en violet on va augmenter la puissance de chauffe jusqu'au maximum donc réglage 15 et cette fois nous arrivons à 0.99 et de nouveau voilà le courant et la tension on revoit les petites variations de consommation qu'on avait tout à l'heure malgré le fait que le réglage soit au maximum donc le courant est presque sinusoidal à quelques parasites près à vue d'oeil comme ça et presque en phase avec la tension aussi ce qui fait que notre facteur de puissance est très très bon et pourtant nous n'avons pas dans ce type d'appareil là de redresseur actif à absorption sinusoidale c'est à dire le montage qu'on appelle de manière un petit peu impropre souvent le PFC actif et en fait le facteur de puissance est très bon puisque le montage HBSR appelle du courant en sortie de pont de diode et avec une certaine proportionnalité par rapport à la tension redressée tant qu'elle n'est pas de valeur nulle et donc c'est un peu comme si on avait une résistance simplement connectée en sortie de pont de diode ce qui fait qu'il n'y a pas de déformation de courant surtout qu'on n'a pas de gros condensateurs électrochimiques en aval du pont de diode et donc grâce à ça le facteur de puissance arrive à être naturellement très très élevé à partir de maintenant les mesures se feront au niveau d'un petit foyer ce qui me permet de retirer la bobine correspondant à un gros foyer et ainsi d'avoir accès à la carte pour venir y connecter des instruments de mesure donc là on va observer la tension aux bornes d'un condensateur MKP donc la tension de bus continue quand le foyer n'est pas en fonctionnement la tension est effectivement lissée par le condensateur mais dès qu'on allume le foyer réglage 11 on peut voir que la tension est simplement redressée comme on l'a vu ce condensateur MKP n'est pas là pour lisser la tension en sortie de pont de diode maintenant observation des signaux de commande correspondant aux transistors d'un même bras de pont donc je vais observer au niveau de celui-ci la tension grille-émetteur directement à l'aide de la sonde de tension différentielle et au niveau de l'autre transistor comme je n'ai pas de deuxième sonde différentielle pour voir ce qui se passe j'utilise un montage bricolé à base d'optocoupleur qui va donc me procurer une isolation galvanique permettant d'observer le signal de commande avec une sonde de tension tout à fait classique ça ne va pas donner directement la tension grille-émetteur par conséquent mais simplement une indication de quand est-ce que le transistor est commandé et j'ajoute qu'avec cet optocoupleur on aura un retard d'à peu près 500 nanosecondes au niveau du signal observé j'allume le foyer réglage 8 nous sommes à presque 500 watts de consommation et la fréquence de découpage atteint 36 000 37 000 hertz environ donc là vous voyez que les transistors sont commandés de façon complémentaire on aperçoit le temps mort entre la commande de chacun et la commande est symétrique si j'augmente la puissance de chauffe réglage 10 on peut voir que la puissance côté secteur a augmenté bien évidemment et que la fréquence de découpage a diminué on va continuer réglage 13 encore une augmentation de puissance et cette fois 25 000 hertz et au maximum réglage 15 nous atteignons 1900 watts par moment et cette fois la fréquence est arrivée autour des 22 000 hertz cette simple observation permet déjà d'affirmer que le convertisseur a été conçu pour travailler dans la région inductive puisque vous avez pu voir que la fréquence a diminué pour que la puissance de chauffe augmente ce qui correspond à la région de droite donc inductive que j'avais montré sur la courbe on peut voir que quand le système travaille à puissance maximum la fréquence atteint 22 000 hertz environ et donc effectivement les constructeurs ont dû choisir F0 légèrement au-dessus de 20 kHz il y a un comportement particulier à remarquer au niveau de cet appareil c'est que quand on demande à diminuer le niveau de chauffe dans un premier temps comme vous pouvez le voir la fréquence augmente pour que le niveau de puissance diminue ce qui correspond à ce que j'avais montré au niveau de la courbe mais on peut voir que si je descends en dessous d'un certain niveau de chauffe donc en dessous du 7 et bien que le système n'augmente plus la fréquence pour faire diminuer la puissance on a à ce moment là une commande qui devient intermittente vous pouvez voir que de temps en temps les transistors ne sont plus commandés et en fait les constructeurs on le voit ils ont choisi d'avoir une fréquence maximum de fonctionnement puisque là nous avons quand les transistors sont commandés une fréquence de 37 000 Hz et si je diminue encore la puissance de chauffe niveau 1 et bien vous voyez que nous plafonnons à une fréquence de 37 kHz et que le fonctionnement est devenu encore plus intermittent alors théoriquement il aurait été possible d'après la courbe d'encore faire augmenter la fréquence pour faire diminuer la puissance moyenne mais on voit que les constructeurs n'ont pas voulu dépasser une certaine fréquence de fonctionnement donc 37 000 Hz il peut à mon sens y avoir plusieurs raisons à ce choix de plafonnement en fréquence ça peut tout d'abord être éventuellement pour ne pas provoquer trop de pertes de commutation dans les semi-conducteurs on peut aussi peut-être penser que c'est pour ne pas aller travailler à des fréquences trop élevées qui poseraient peut-être des problèmes de compatibilité électromagnétique alors là je ne sais pas du tout et on peut peut-être se dire aussi que c'est pour ne pas risquer de perdre le ZVS parce qu'il faut savoir que si on augmente la fréquence au-delà donc pour faire diminuer la puissance et bien à ce moment-là moins de courant va circuler dans les semi-conducteurs et il se trouve que pour des raisons techniques il faut un courant minimum circulant dans la partie semi-conducteur pour que le ZVS puisse être effectif donc il peut éventuellement y avoir plusieurs raisons à ce plafonnement de fréquence de fonctionnement que l'on observe ici je vous montre ce qui se passe au moment où on démarre le foyer donc allumage vous avez pu constater que la fréquence est partie d'une valeur haute pour ensuite être diminuée ça je pense que c'est pour créer une sorte de soft start afin d'éviter une surintensité au niveau de certains composants stressantes ou destructrices observation précise du temps mort donc entre la commande des deux transistors c'est à peu près cette durée-là nous sommes actuellement au réglage 8 on consomme presque 500 watts je vais augmenter la puissance de chauffe donc réglage 9 10 12 vous voyez l'augmentation de puissance au niveau de la pince réglage 13 14 et 15 et vous pouvez voir que le temps mort reste parfaitement fixe il est géré par le microcontrôleur on aurait pu s'attendre à ce que le temps mort soit variable en fonction de la puissance délivrée par le convertisseur pour des raisons assez complexes d'optimisation au niveau des semi-conducteurs mais là je suis un petit peu étonné non ça reste parfaitement fixe quelle que soit la puissance on va regarder le courant qui passe dans la bobine avec la sonde de courant ici en même temps que la tension qui se trouve à ses bornes donc voilà ce que ça donne avec le réglage 8 si j'augmente la puissance la fréquence diminue comme tout à l'heure alors on peut observer que le courant est déphasé par rapport à la tension bien sûr puisque la bobine est inductive et on voit aussi que la tension n'est pas vraiment carré il y a certains effets qui font qu'elle est un petit peu déformée alors les signaux varient constamment en amplitude puisque le HBSR exploite directement la tension en sortie de pont de diode donc la puissance en fait elle fluctue à 100 Hz si on augmente la base de temps on voit parfaitement une chape apparaître ondulant à 100 Hz et à l'intérieur de cette chape nous avons les découpages à haute fréquence correspondant à la commande des IGBT j'ai légèrement modifié le circuit imprimé de façon à pouvoir insérer la sonde de courant au niveau du transistor donc on pourra voir le courant qui circule entre son collecteur et son émetteur je précise que l'on ne verra pas la portion de courant qui passe dans la diode de roue libre associée à ce transistor étant donné que la diode n'est pas encapsulée dans le même boîtier que le transistor dans le cas présent on observe plusieurs choses en même temps donc en bleu c'est l'instant où le transistor est commandé en violet vous avez la tension entre son collecteur et son émetteur et en jaune c'est le courant qui passe dedans regardons ce que donnent ces signaux quand la puissance de chauffe augmente donc là réglage 8 9 10 11 12 13 14 et 15 on peut voir que du courant commence à circuler dans le transistor seulement après un certain temps par rapport au moment où l'ordre de fermeture ici est arrivé ça c'est dû au fait que le convertisseur travaille dans la région inductive puisque en fait les transistors qui commutent dictent l'évolution de la tension sauf que le mode inductif fait que le courant évolue en retard par rapport à la tension il est déphasé et donc ça n'est qu'après un certain temps qu'il commence à circuler dans le transistor en fait durant cet instant là le courant est négatif on ne le voit pas ici mais il circule dans la diode de roue libre associée au transistor au niveau duquel on est en train d'effectuer les mesures ici et arrivé à ce niveau là le courant change de direction donc la diode de roue libre se bloque et le courant passe dans le positif en commençant à circuler dans le transistor on peut voir que le transistor commute en mode ZVS à la fermeture puisque vous avez d'abord la tension collecteur-émetteur qui tombe à zéro et ça n'est qu'après un certain temps ensuite que l'ordre de commande de fermeture arrive donc le transistor commute bel et bien à la fermeture au zéro de la tension ce qui se passe au moment du blocage est plus classique l'ordre de blocage arrive ici à ce moment là le transistor coupe le courant qui arrive à zéro et on voit la tension collecteur-émetteur qui remonte à quelques centaines de volts la remontée n'est pas très rapide et cette lenteur est je pense dû au fait que les condensateurs turn-off snubber ont été ajoutés comme je l'ai montré sur la carte je vais afficher la multiplication des deux courbes donc de courant et de tension ça nous donne cette courbe rouge qui correspond à la puissance perdue dans le transistor IGBT on s'aperçoit que quand du courant commence à circuler dans le transistor la courbe rouge monte ce qui nous indique qu'il y a des pertes en conduction à cause de la chute de tension entre le collecteur et l'émetteur on s'aperçoit qu'au moment du blocage ici un pic de puissance se produit donc lui il correspond aux pertes de commutation au moment du blocage du transistor et chose très intéressante c'est que si on regarde ce qui se passe au moment où le transistor se ferme donc ici on voit qu'il n'y a pas de pic de puissance à la fermeture donc il n'y a pas de perte de commutation au moment où le transistor se ferme c'est grâce à la commutation de type ZVS le fait d'avoir une tension nulle durant la phase de commutation fait qu'on n'obtient pas de perte alors il se trouve ici que nous avons une commutation de type ZVS plus ZCS en même temps mais le fait d'avoir la tension ou le courant nul durant la commutation suffit à ne pas avoir de perte de commutation ça permet donc d'espérer une amélioration du rendement des convertisseurs ce ZVS n'est possible que quand le convertisseur travaille dans la région inductive et il a en plus comme avantage de limiter les pertes de provoquer moins de perturbations électromagnétiques j'ai débranché l'arrivée secteur pour pouvoir aller mesurer à l'inductance mètre la valeur de la bobine d'induction d'un petit foyer elle vaut donc à peu près 55 micro-enri quand la poêle est posée dessus alors c'est une poêle spécialement conçue pour la cuisson par induction elle intègre donc un morceau de fer et on peut voir que si on retire la casserole et bien qu'il y a une influence sur la valeur de l'inductance alors ça n'est pas surprenant ce qui par contre m'étonne beaucoup c'est le sens dans lequel la variation se produit moi je me serais attendu personnellement à ce que quand on approche la casserole qui contient un morceau de fer à ce que l'inductance augmente puisque en quelque sorte on ajoute avec le fer un noyau à la bobine et vous pouvez voir qu'en pratique c'est complètement le contraire qui se produit alors je ne sais pas pourquoi et si quelqu'un a une explication pour ça et bien écoutez je suis preneur vous avez pu remarquer en même temps que j'avais ajouté depuis le début des cales entre la poêle et la bobine c'était pour ne pas risquer de faire surchauffer la bobine et c'était en même temps pour reproduire l'écart que crée la plaque de verre entre la bobine et la casserole de façon à effectuer des mesures dans des conditions le plus réalistes possibles à partir de cette mesure d'inductance sachant que les condensateurs raisonnants comme on les appelle ont une valeur de 680 nanofarad et bien en reprenant la formule on peut essayer de déterminer f0 donc quand je le fais je tombe sur une valeur d'environ 26 kHz ce qui est un peu au-dessus de ce à quoi je m'attendais alors après premièrement il y a une tolérance concernant la valeur des condensateurs et ensuite la valeur de l'inductance de la bobine varie en fonction de la fréquence à laquelle on utilise cette bobine donc ça donne juste une vague idée de la fréquence de résonance mais au niveau de l'ordre de grandeur c'est cohérent observation de la tension au borne d'un des condensateurs résonants donc là nous sommes au réglage 8 et si j'augmente le niveau de puissance de chauffe et bien on voit que les condensateurs sont soumis à une tension plus élevée donc là nous sommes au réglage 15 et dans ces conditions le pic de tension au niveau des condensateurs peut atteindre 440 volts en sachant qu'ils sont choisis avec une tension de service de 850 volts donc il y a une marge assez importante qui semble avoir été prise je pense que c'est peut-être au cas où le montage s'approcherait de la fréquence de résonance puisqu'il me semble que ça pourrait provoquer des pics de tension assez importants à ce moment là au niveau de ces condensateurs je ne sais pas s'il y a un lien avec ce que je viens de supposer mais toujours est-il qu'on trouve assez proche des paires de transistors des diodes transiles écriteuses de surtention la première est ici la deuxième se trouve là elles sont connectées à chaque fois entre les bornes du bus continu et ont une tension de déclenchement d'environ 380 volts j'ai découvert que le système était asservi on s'en rend compte quand on essaye de décoller légèrement la poêle de la bobine puisque quand on le fait on voit que la puissance appelée côté secteur ne varie pratiquement pas et on voit surtout qu'au moment des décollements le système de commande diminue la fréquence de commande des transistors de façon à maintenir la puissance de chauffe constante malgré la diminution de la qualité du couplage magnétique donc ça ça me fait me dire que la gestion assurée par le microcontrôleur n'est pas quelque chose de simple du tout contrairement à ce qu'on pourrait peut-être être tenté de penser au premier abord deuxième essai qui va nous montrer d'une façon différente que le système est asservi je vais cette fois faire varier la tension secteur à l'entrée de la table de cuisson à l'aide de mon transformateur d'isolement réglable en tension donc pour le moment on consomme 770 watts à 240 volts si je diminue de 10 volts la puissance reste identique vous avez vu le changement de fréquence encore 10 volts de moins puissance identique nouveau changement de fréquence et avec 210 volts puissance toujours identique encore un changement de fréquence de façon toujours à maintenir la puissance de chauffe parfaitement fixe on termine cette série de mesures avec un comparatif entre le courant qui entre dans la carte de puissance donc que je capte maintenant et le courant qui passe du côté secteur entre les deux nous avons la carte de filtrage donc en jaune vous avez ici le courant en rouge c'est son spectre là c'est le courant côté secteur on peut voir qu'il est un peu plus propre je voulais simplement vous montrer la différence visuellement on n'entrera pas dans les détails et c'est ce qui clôt donc cette série de mesures et on en arrive à la question de savoir qu'est-ce qui a pu éventuellement provoquer la panne dans cet équipement en observant la deuxième carte de puissance on y découvre deux transistors IGBT littéralement explosés ce sont des composants dotés d'une semelle non isolée ce qui veut dire que quand on veut en monter plusieurs contre le même dissipateur ce qui est le cas ici il faut intercaler entre le métal et la semelle des composants une feuille isolante spéciale c'est ce qui a été fait dans le cas présent concernant trois composants vous voyez la matière isolante dépasser de chaque côté par contre il n'y en a pas qui a été ajouté au niveau du quatrième transistor et quand on essaye de vérifier la continuité entre les semelles des composants et le dissipateur et bien on se rend compte que à ce niveau là ça conduit c'est normal il n'y a pas de feuille isolante intercalé là ça ne conduit pas là non plus mais au niveau du premier transistor et bien la matière isolante a claqué manifestement je pense qu'elle a d'abord claqué et que ensuite ça a provoqué le court-circuit dans cet ordre là cette matière ne m'inspire ne m'inspire vraiment pas confiance elle me paraît mince friable irrégulière et en plus ce qui est complètement débile c'est que les constructeurs ont fait l'économie ridicule de ne pas ajouter cette matière isolante au niveau du quatrième transistor pourtant s'il y en avait eu je pense que soit ça aurait évité la panne soit ça l'aurait au mieux reporté ce qui est déjà un moindre mal une fois qu'on constate que les transistors sont explosés on peut être tenté de les remplacer pour voir si ça fait remarcher l'appareil le problème c'est que ça n'est pas du tout garanti puisque à partir du moment où il y a un claquage assez violent on peut avoir des choses qui remontent dans la partie commande et qui détruisent d'autres composants ce qui fait qu'on n'est pas du tout sûr de réussir à sauver finalement l'appareil c'était donc le point final à aborder cette vidéo se termine ici je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et vous dis à une prochaine fois à abonnez-vous à abonnez-vous à abonnez-vous à abonnez-vous